L'équipe rectorale dirigée par le professeur Félicien Avlessi vient de fermer un an de gestion à la tête de l'Université d'Abou-Mekalavi. Puisque le tiers de notre mandat vient d'être consommé, nous est apparu opportun et utile de procéder à un bilan tétable. Dans le Bénin d'aujourd'hui, c'est devenu un impératif citoyen pour tous ceux qui sont investis dans le pouvoir public de rendre régulièrement compte de leur gestion à la communauté dont ils ont la charge. La gestion financière est l'un des points fondamentaux de ce bilan, à commencer par la mobilisation des ressources qui s'élève à près de 12 milliards 200 millions de francs CFA. Au niveau des ressources internes, nous avons pu mobiliser à la date du 30 septembre 2022 87,36%. Pour les ressources externes, nous avons pu mobiliser 107,38%. Quant aux charges liées au fonctionnement de l'institution, l'équipe rectorale a effectué des dépenses à hauteur de 8 milliards 50 millions. Nous remarquons que pour ce qui est des charges d'exploitation, nous sommes à un taux d'exécution d'environ 64,39%. Par rapport aux investissements, nous ne sommes qu'à 26,06%. Et en ce qui concerne les remboursements d'arrières et de paiements de dette, nous sommes à 555,37%. En une année de gestion, la gouvernance et le pilotage ont également permis d'accroître les performances institutionnelles, d'acquérir des équipements divers, d'améliorer le cadre de vie et la sécurité et de donner plus de visibilité à l'UAC grâce au centre de gestion de l'information et de la communication ségique. Sur le plan académique, conformément aux réformes engagées dans l'enseignement supérieur, l'UAC a procédé au renforcement de la pédagogie universitaire à travers la relecture des offres de formation. La recherche universitaire a été également impactée avec le renforcement du dispositif de recherche pour répondre aux problèmes de développement du Bénin en adéquation avec les priorités du gouvernement. Et enfin, l'UAC a signé, ces 12 derniers mois, 169 accords de partenariat afin de renforcer la coopération tant au niveau national qu'international. Pour le conseil d'administration de l'université, ce bilan annuel est un exploit. Le conseil d'administration est satisfait du compte rendu fait à la communauté universitaire à un moment opportun, c'est-à-dire par rapport à une nouvelle rentrée. Au terme de la présentation de ce bilan élogieux, des représentants du Médiateur de la République ont échangé avec les membres de la communauté universitaire pour favoriser une bonne et franche collaboration entre l'administration publique et les institutions de développement à l'image de l'UAC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada